salut à tous et bienvenue sur le top découverte chaque archéologue a une histoire où il a fait une découverte archéologique si remarquable qu'aucun de ses pairs ne l'a cru de nombreux paleontologues ont des histoires similaires et elles valent toute la peine d'être entendues voici 10 découvertes archéologiques incroyables et étranges mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner ce n'est pas encore le cas et de bien cliquer sur les notifications afin de ne rien manquer c'est parti numéro 10 le rocher d'al nasla le rocher d'al nasla est un rocher historique situé à taïma en arabie saoudite le rocher a des motifs historiques de la civilisation thamudique qui a été selon le coran et la croyance islamique détruite par des vents violents après avoir tué un chameau sacré du prophète saleh les vents détruisirent presque tout sauf ce rocher qui porte encore des inscriptions de la langue et des motifs thamudique numéro 9 la chambre des dix jeunes filles en 1960 une villa romaine à trois kilomètres de la ville actuelle de piazza armerina était en cours de fouille et dans l'une des pièces de la villa une mosaïque a été découverte représentant des femmes en bikini elle a été datée de 286 à 305 la mosaïque représente des femmes en bikini lors d'événements sportifs avec une femme en toge présentant une couronne et une palme de vainqueur à l'une des femmes à cause de cela les experts ont nommé cette mosaïque le couronnement du vainqueur les sports représentaient l'haltérophilie le disque la course et les jeux de balles la chambre dans laquelle cette mosaïque a été trouvée s'appelle maintenant la chambre des dix jeunes filles numéro 8 une momie étrange les archéologues ont trouvé la momie dans les montagnes de l'altai en mogolie en 2016 on pense que cette momie était une couturière locale décédée d'un traumatisme contendant la tentation au carbone suggère qu'elle a vécu au 10e siècle pour être exact les experts estiment que sa mort remonte à 1100 ans elle aurait entre 30 et 40 ans qu'est ce qu'il y a des tranches et cette momie et bien ce n'est pas elle qui est étrange mais les objets trouvés à ses côtés ces derniers étaient tous en très bon état la plupart étaient en si bon état qu'ils pourraient être utilisés aujourd'hui il y avait un sac brodé incroyablement beau quatre costumes des vases une selle un nécessaire de couture la tête d'un bélier les bottes et un couteau les bottes que portait la momie avait un logo particulièrement ressemblant au logo adidas commence tous ces artefacts ont été si bien conservé comment des chaussures adidas se sont elles retrouvées il y a 1100 ans cela reste un mystère numéro 7 une patte d'oiseau moa un groupe d'archéologues a trouvé une griffe d'oiseau avec de la chair et des muscles en creusant dans une grotte en nouvelle zélande plus tard les archéologues ont confirmé qu'il s'agissait d'un oiseau moa est un il y a entre 700 et 800 ans les mois ont été chassés jusqu'à leur extinction par les premiers humains les chercheurs ignorent comment cette patte a été conservé avec sa chair numéro 6 une étrange coupe de cristal une coupe de cristal trouvée à chine tank une en chine date de la période des royaumes combattants elle est incroyable par son aspect moderne qui est ergonomique les experts ajoutent que la coupe n'a pas été faite pour boire de l'eau tous les jours car le cristal était très cher dans le passé ainsi la coupe était certainement un symbole de richesse selon les experts lors des cérémonies de commémoration des ancêtres le propriétaire la prenait pour y mettre de l'eau à offrir à ses ancêtres numéro 5 l'île de brasil bien qu'il ne s'agisse pas d'un artefact typique il existe une relique du passé assez étrange une relique longtemps ignorée par le grand public comme un simple mythe y brasil est une île mythique que l'on trouvait couramment sur les anciennes cartes depuis les débuts de la cartographie les cartographes utilisaient les données récemment collectées auprès des marins et des cartes de sources plus anciennes pour y dessiner de nouvelles cartes plus précises à l'ouest de l'irlande l'île brasil apparaît dans le folklore irlandais et sur les cartes anciennes jusqu'à la renaissance et comme beaucoup de ces îles mythiques après des tentatives infructueuse pour la retrouver l'île a été retiré des cartes sauf qu'en 1862 y brasil a été trouvé juste là où les légendes et les anciennes cartes l'avait mis le problème est qu'elle était immergée et quand vous regardez les niveaux des océans dans le passé et que vous demandez au géologue la dernière fois que ce morceau de terre n'était au dessus des eaux c'était pendant la dernière période glaciaire comment cette île s'était elle retrouvée sur ces cartes anciennes de l'europe il y a essentiellement deux options la première une coïncidence ce n'était qu'une coïncidence que les traditions irlandaises et les cartes du passé pointe toutes deux à même endroit la deuxième option est que l'île a été découverte au cours de la dernière période glaciaire et que la connaissance de cette île a survécu à la fois sur les cartes et dans les traditions numéro quatre l'église saint georges la libella dernière des onze églises creusées dans le roc a été construit à la libella l'église saint georges connu localement sous le nom de béthé diorégis a été construite par le roi gebré mesquelles la libella de la dynastie zagoué et reste un site d'une importance culturelle et religieuse incroyable selon la mythologie populaire le roi a eu l'apparition dans laquelle l'un des anges de dieu lui a fait part des plans d'un bâtiment qui pourrait ramener le paradis sur terre inspiré par sa vision le roi commandant le projet de construction de l'église saint georges le mythe continue insistant sur le fait qu'à son achèvement les mêmes anges ont visité le site et ont béni tous ceux qui étaient présents on dit que les empreintes de sabots de l'étalon blanc que saint georges montait le jour de l'achèvement de l'église de l'église peuvent encore être trouvés imprimés dans les rochers entourant l'église numéro 3 la momie xinxui la momie xinxui était l'épouse du chancelier du royaume changsha dans la chine ancienne contemporaine du royaume moyan de l'inde en tant que noble elle a vécu une vie luxueuse mais est décédée à 50 ans en raison de nombreuses maladies en 1968 les archéologues ont trouvé sa momie dans sa tombe et elle était exceptionnellement bien conservée sa peau était moite et il y avait des muscles dans son corps il y avait également des poils sur sa tête dans son nez et aux cils même une certaine quantité de sang était présente dans ses veines et les doigts et les orteils étaient distincts ils ont également trouvé 138 graines de melon dans son estomac en utilisant le moulage de sa momie son visage a également été reproduit numéro 2 la cloche tamoul trouvée sur les rives de la nouvelle zélande à 11500 km de tamine nadau en inde la cloche mesure 13 cm de long et 9 cm de profondeur et une inscription sur le pourtour de la cloche a été identifié comme étant du vieux tamoul traduit il est écrit la cloche du navire de maïdaïden baksh cela montre que la cloche appartenait à des marchands musulmans tamouls appelés marakkar personne ne sait exactement comment cette cloche est allée si loin les royaumes tamouls avaient une marine à longue portée active mais leur étendue maximale atteignait l'indodésie ou peut-être même les côtes de nord de l'australie et il n'y a aucune trace de marchands tamouls s'aventurant profondément dans l'océan pacifique l'emplacement de cette cloche la rend donc mystérieuse numéro 1 l'homme lion l'homme lion de 40 000 ans une figure créée par un sculpteur préhistorique est antérieur de plus de trente mille ans aux figurines humaines animale égyptienne la statue sculptée dans de l'ivoire de mammouth date de la période oranitienne une époque culturelle qui a duré d'environ 42 mille ans à 31 mille ans avant notre ère découverte au sud de l'allemagne cela en fait la plus ancienne trouvaille culturelle d'europe l'oeuvre d'art montre nature mythique peut-être celle d'un chaman qui a utilisé la fourrure d'une tête de lion ainsi que ses pattes arrière dans le cadre d'un rituel découverte à l'origine en 1939 la statue n'a été restaurée qu'en 2013 elle mesure 30 cm de haut et elle n'est pas seulement un exemple de l'art préhistorique plus ancien mais indique également que les humains à cette époque pensait à la transition des formes de vie tout au long de l'histoire des hybrides combinant des formes humaines et animal ont peuplé les mythes mais cette statue est antérieure à tous voilà qui termine cette liste j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à cliquer sur le bouton et à vous abonner si c'est pas encore le cas à très bientôt